Béliveau, Brevaux, Cournoyer, Jean-Claude Tremblay, Rousseau. On a apporté une rectification, vous le savez. Le but appartient à Harris avec l'aide de Cournoyer et Béliveau. Là, c'est Jean-Claude Tremblay qui s'avance, brise son bâton à l'ensemble. Retour Cournoyer. Là, la passe lui est enlevée. Le disque est repris par Westfall. Westfall hésite à la ligne, cherche à gagner du temps. Le relais se fait vers Marat. Et il se défait de la rondelle en la lançant jusqu'à Worsley. Le lancer était des plus précis. Et il s'est trouvé à faire un bon juste devant le gardien. Donc, il n'était pas très commode. Voici Rousseau qui accélère au centre. En zone à dos, un beau jeu! Il est dans l'Empire! Et bien, le coup théâtre est venu à la deuxième période à 8-18. Voyez la façon dont Rousseau s'est défait de la surveillance du jeune Gilles Marat. Rousseau, là, a effectué une de ses descentes caractéristiques avec une fête magistrale. Et ainsi, le Canadien a compté deux fois avec un avantage numérique. Le but du Canadien est compté par Robert Rousseau. Assisté de Jean-Claude Tremblay à 8-18.